Générique 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 Départ imminent Les voilà parties donc pour ce prix de troisième épreuve du programme avec Yago de Sainville qui s'est tout de suite emparé du commandement mais on lui conteste cet avantage maintenant avec la casaque portée par le numéro 2, il s'agit de Gaspard de Brion qui a pris un excellent départ avec Joviana qui vient maintenant en seconde position qui n'est pas loin du tout, on se rapproche également avec Follie Blonde, Elis Caberi n'est pas loin du tout, on patiente pour l'instant un petit peu plus loin en dernière position avec le numéro 4, Yago de Sainville les concurrents qui abordent maintenant la ligne opposée toujours une allure régulière aux avant-postes imprimés par ce numéro 2 qui a toujours librement l'avantage, il s'agit de Gaspard de Brion alors qu'on vient en seconde position avec Joviana maintenant qui s'est bien rapproché, on est à l'extérieur avec Yago qui va tenter de faire mouvement Golden Vizet est au centre devant Elis Caberi qui est légalement Follie Blonde, patiente également dans le sillage des leaders, les concurrents abordent maintenant le bout de la ligne opposée et bientôt le dernier tournant en vue pour Gaspard de Brion qui a toujours l'avantage avec Joviana qui vient à l'extérieur et Elis Caberi qui va tenter de venir également se rapprocher, un peloton qui se regroupe dans le dernier tournant regroupement général maintenant avec Gaspard de Brion Elis Caberi qui est plus côté corde, Yago de Seineville qui va tenter de refaire du terrain maintenant et qui semble passer la surmultiplier côté corde, on est à l'extérieur également avec Elis Caberi, Follie Blonde qui va tenter de refaire du terrain le même que Golden Vizet les concurrents qui abordent maintenant la dernière ligne droite il va leur rester à moins de 350 mètres à parcourir on va tenter de vivre en son avance avec Gaspard de Brion le numéro 2 avec Joviana maintenant qui tente de venir à l'attaquer on a plongé côté corde avec Yago de Seineville qui termine très fort également le même que Golden Vizet qui va tenter de refaire du terrain au centre de Lapis, les concurrents qui sont maintenant à moins de 100 mètres du disque à finale avec Yago de Seineville côté corde, Joviana qui est là également et puis au centre maintenant on termine de plus en plus fort avec la Kazak de Follie Blonde les concurrents sont aux abords du Poteau et c'est là ce qui va s'imposer dans cette épreuve il s'agit de...